Bonsoir. Depuis New York, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères contacte les pays membres du conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir le départ progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Christophe Lutundula a également déposé la lettre au comité de sanctions contre les auteurs des crimes commis à l'est de la RDC. Et puis la cité de Mouchaki, territoire de Massissi au nord, qui vous désormais sous contrôle des FARDC. Le gouverneur militaire intérimaire de cette province s'en est lui-même rendu compte. Il a échangé avec la population locale. Et pour terminer, une campagne de consultation ophtalmologique gratuite dans des centres de santé bien choisis des communes de Kalamou, Makala et Selimbaou. Cette action démarrée ce samedi est une initiative de Dionit Kaninda, président de la Ligue populaire des amis du changement et administrateur à la RTNC. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à ce 20h. Nous ouvrons ce journal avec les nouvelles de New York. Le président de la République, Félix Tshiseke Di Chilombo, a reçu en audience José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique. Le protocole d'accord RDC-Zambie pour la production des batteries électriques était abordé. Le chef de l'État a également pris langue avec le secrétaire exécutif de la SADEC et le secrétaire général de la East African Community, condensé de Fanny Kikoufi. En séjour à New York, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a échangé en audience le vendredi 22 septembre 2023 avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en République démocratique du Congo et la transformation locale des minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre et le cobalt. Enfin, le diplomate américain a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Dans la même soirée, le président Félix Tshisekedi a également reçu tour à tour le secrétaire général de l'EAC, honorable Peter Matouki, et le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Pedi Magossi. Avec le secrétaire exécutif de la SADEC, le chef de l'État a notamment échangé sur le déploiement de la mission de la SADEC en RDC, les échéances électorales prochaines, ainsi que l'intégration régionale dans la conversion de la douane de Kassoumbalessa en un poste à guichet unique, afin de faciliter le mouvement des biens et des populations de la Zambie et de la RDC en particulier et de la région en général. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État congolais à l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de la problématique du changement climatique et du crédit carbone. Le président de la RDC appelle à une profonde révision des approches mondiales pour lutter contre le réchauffement planétaire. Il plaide également pour la mise en place d'un marché carbone équitable. Extrait. L'initiative mondiale pour les affaires en Afrique, Gabi a réuni dans cet hôtel des Manhattan, des entrepreneurs et décideurs priés sur les volets objectifs, échangés sur les opportunités d'affaires en Afrique, un continent qu'il qualifie d'inarrêtable au vu du nouvel élan pris par ses dirigeants. Invité d'honneur à cette conférence de Gabi, le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi de Chilombo, a présenté les nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minérés congolais. La République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale d'une priorité. Nous nous sommes lassés de voir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres lieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement, en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Nous avons donc eu un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séances tenantes. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société, de son lobbying, à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Et le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassurer que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la Tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo, a eu un entretien en tête-à-tête avec l'excriteur général Antonio Guterres. A l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse. Voilà, le chef de l'État a déployé plusieurs activités à New York. Là, vous venez de suivre son entretien avec Antonio Guterres. Donc, je parlais de l'extrait du chef de l'État depuis la Tribune des Nations Unies où il parle justement du crédit carbone. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foie des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférences des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degrés Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Charme-el-Sheikh en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le Sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi, au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd, incontournable, dans la solution du réchauffement planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009, mais non encore honoré jusqu'à ce jour, de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations Unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ses minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue, déterminée, comportant des mesures d'atténuation axées sur quatre secteurs prioritaires, l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies ainsi que des mesures d'adaptation. Le discours du chef de l'État congolais à l'ONU, il en a également été question au Conseil du gouvernement, parmi tant d'autres points à l'ordre du jour, extrait du compte rendu, lui ici, par la ministre en charge de la Culture. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour son discours prononcé le 20 septembre 2023 à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Aussi a-t-il salué l'engagement renouvelé du chef de l'État pour l'atténuer des élections transparentes, inclusives et crédibles et pour sa détermination à garantir la sécurité de notre pays face aux agresseurs. Il a également salué l'appel à la coopération multilatérale lancée par le président de la République pour faire face aux différentes menaces existentielles telles la crise alimentaire, les changements climatiques, les terrorismes, les pandémies et la prolifération nucléaire. À propos du réchauffement climatique et de l'économie du futur plus verte et responsable, le chef de l'État a une nouvelle fois rappelé notre place exceptionnelle en tant que pays solution. Enfin, le Premier ministre a noté le rappel fait au gouvernement afin de poursuivre l'exécution du plan de retrait accéléré et ordonné de la MONUSCO, lequel doit commencer dès la fin de cette année, du sinistre de l'Isala dans la province de la Mongala. Le Premier ministre a informé les conseils de la catastrophe naturelle qui s'est produite dans la ville de l'Isala, province de la Mongala, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2023. Un glissement des terres survenu suite de pluies diluviennes a causé la mort des 17 personnes et a emporté des maisons d'habitation laissant ainsi plusieurs sinistrés. Pour répondre à ces sinistres de plus, une mission du gouvernement, par les biais du ministère des Affaires sociales et actions humanitaires, a été dépêchée sur place afin d'apporter le premier soutien du gouvernement aux sinistrés et assurer l'enterrement de nos compatriotes qui ont perdu la vie. D'autres missions se sont envoyées dans le territoire décalé au sud Kivu et dans les trois territoires du Kassai central qui ont aussi connu des sinistres dus aux catastrophes naturelles. Et depuis New York, le vice-premier ministre, le vice-ministre, le VPM, carrément, ministre des Affaires étrangères, contacte les pays membres du Conseil de sécurité pour obtenir le départ progressif de la MOLESCO du territoire congolais. Christophe Lutundula Apala a également déposé la lettre au comité de sanctions contre les auteurs des crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Doris Mozo. À New York, des contacts se poursuivent pour expliquer aux pays membres du Conseil de sécurité l'esprit de la lettre écrite au secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la MOLESCO en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et francophonie, a rencontré son homologue de Grande-Bretagne. Plus d'une demi-heure de change francs entre les deux diplomates. Le chef de la diplomatie congolaise a expliqué à son interlocuteur que la RDC est dans une phase critique dans ses relations. Appliquer la résolution 24-09 de 2018 du Conseil de sécurité en mettant en place une feuille de route impliquant le transfert de activités et commencer le retrait. La République démocratique du Congo compte sur la Grande-Bretagne, a insisté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Apala, comme membre influent du Conseil de sécurité, pour donner son avis et faciliter les conditions de retrait lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité, prévue le 28 courant aux Nations Unies. Toujours à New York, le chef de la diplomatie congolaise a rencontré le premier ministre gabonais, le Gabon, qui assume la présidence du comité des sanctions. Cette rencontre importante se voulait une occasion pour la République démocratique du Congo de déposer officiellement une lettre de demande de sanctions contre tous les auteurs physiques et intellectuels de crimes en République démocratique du Congo. Dans cette lettre, il est repris les noms et les sociétés ayant commis des crimes abominables en République démocratique du Congo. Le séjour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie à New York, est aussi mis à profit pour réchauffer les relations diplomatiques avec les pays amis de la RDC. Christophe Lutundula Palapé Napala a échangé avec son Altesse Cheikh Abdullah Bin Zayed, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle séjourne également à New York. La gouverneure du Lolaaba, Fifi Masuka, a échangé avec des partenaires américains du secteur de la santé. Le but, c'est de trouver les voies et moyens d'éradiquer la poliomyélite dans cette partie de la République. Un lassable fourni par le gouvernement provincial du Lolaaba dans les processus de l'éradication de la poliomyélite. Cette maladie qui affecte la plupart des membres, essentiellement des enfants de moins de 5 ans, n'ayant pas reçu le vaccin à leur enfance, sont mérités. à cette province cuprifère du Lolaaba, sous la conduite, Fifi Masuka Saïni, d'une considération de la part des grands organismes internationaux qui se sont engagés depuis plusieurs années dans cette lutte contre cette maladie virale qui paralyse les membres de moins âgés. Devant l'auditoire, le gouverneur, Fifi Masuka Saïni, qui se faisait accompagner et son ministre provincial de la Santé, le docteur Muzan Kam et du responsable provincial du PEV a présenté brièvement les efforts menés dans sa province pour épargner les enfants de cette maladie. Quand ils voient un gouverneur venir à votre maison, je pense que ça change parfois. Quand ils voient le gouverneur venir dans leur maison, ça change parfois la perception. J'essaie d'aider ceux qui n'acceptent pas le vaccin à travers cette communication. ça va sauver des vies. La délégation du pays de Félix-Antoine Tshisekedi a été valablement représentée à ses assises de Seattle organisées par la fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à sa réputation sous le plan international, la province du Lollaba avec Fifi Masuka Saïni ne manque plus d'être associée à des grands événements. De retour à Kinshasa, on se rend à la Chambre haute du Parlement. La prochaine plénière du Sénat se penchera sur le calendrier de la session. La conférence des présidents réunie sous la direction des bâtes de la Sénat. a produit un avant-papier. Sandra Nyangui, dans ce commentaire, signé Ndolo Demazu. Sur 59 sénateurs qui composent la conférence des présidents, 39 étaient présents et ont ségé conformément à l'article 85 du règlement intérieur de la Chambre haute, bien qu'essentiellement budgétaire, car devant être consacrés à l'examen et adoption de la loi des finances exercice 2024, dont le projet est déjà déposé à l'Assemblée nationale, cet avant-projet calendrier comprend aussi d'autres initiatives parlementaires. Il s'agit notamment du contrôle de l'exécutif national à travers des interpellations, des questions orales avec débat, des questions d'actualité et des commissions d'enquête parlementaires. Nous avons voté le projet de calendrier qui sera essentiellement une session budgétaire. Les gros des matières porteront sur le dernier budget de l'exercice ou de notre mandature et nous avons retenu jusque là plusieurs matières, mais principalement c'est la loi des finances portant sur le budget de l'exercice 2024. Nous avons le projet de loi portant sur la réduction des comptes et la loi des finances de l'exercice 2022 et nous avons d'autres matières qui portent sur la procédure de la procédure fiscale et les impôts sur les personnes. Mais en dehors de ça, nous avons quelques matières que nous avons gardées comme arriérées lors de la session passée. Nous allons essayer d'arrache-pied pour pouvoir finir. La session qui vient de s'ouvrir sera également consacrée à l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolée, le projet de loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle, la cité de Mouchaki, territoire de Massissi, au nord, qui vous désormais sous contrôle des FARDC. Le gouverneur militaire intérimaire de cette province s'en est lui-même rendu compte. Il a échangé avec la population locale. Théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki, en territoire de Massissi, est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire à d'intérim du Nord-Kivu. Le général-major Peter Chirimo Amin Kouba a réitéré le message du chef de l'État, Félix Antoine Tizegedi-Chilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités bourrondaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Avec l'impulsion du chef de l'État au commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociations. Ceux qui sont dans le rang de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, les chefs de l'État leur avaient tendu la main qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans le cantonnement pour suivre le processus de paix de Dercé. Et ceux qui sont des étrangers qui rentrent chez eux parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfouni Matanda mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mouichouko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Nous sommes très contents parce que vous êtes venus voir vos enfants. Nous demandons en force des sécurités de se rapprocher de la population, la PNC et les FRDC auprès de qui nous pouvons exposer nos problèmes. Le gouverneur Abin Terim et commandant des opérations en orquivou, le général-major Peter Chirimo Ami Inkouba était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Et notez qu'il se tiendra à Paris le 28 septembre la conférence internationale sur les minéraux et l'énergie. Le ministre congolais des mines a dans ce cadre pris part en ligne à une réunion de l'OCDE, réunion préparatoire de ses assises. Eugénie Dada Chabani. En vidéo conférence, la ministre des mines Antoinette Samba Kalambay a pris part au panel de la conférence de l'OCDE sur les minéraux critiques en RDC. Cette conférence s'est tenue en prélude du sommet de Paris sur les minéraux et l'énergie propre prévue le 28 septembre en France organisée par l'Agence internationale de l'énergie. Sur la question des ressources naturelles, répondant aux différentes questions, notamment sur les ressources naturelles, la ministre des mines a souligné que la RDC est un scandale géologique. Le pays a les minéraux stratégiques, notamment les cobalts, les coltans, les lyciums et autres minéraux qui interviennent dans la fabrication des batteries, des ordinateurs et des téléphones portables. Grâce à l'exploitation de tous les minéraux stratégiques, la RDC est dans la logique de développement des chaînes de valeur pour faire un plan d'industrialisation et développer des opportunités d'investissement et également lutter contre le chômage. Dans un environnement de réchauffement climatique, la RDC à travers les ministères des mines a mis sur pied la législation obligeant les exploitants miniers d'élaborer des études à impact environnemental. Pour éviter la déforestation sur les sites miniers, la ministre des mines Antoinette Samba-Kalambaye a pris des mesures pour la conservation de l'écosystème. Lancement hier du projet dénommé « Protégeons nos droits et notre environnement » l'intitulé est en Chahili. Il s'agit de faire prospérer les peuples autochtones de trois aires protégées en projet de l'USAID et de Béatrice Chakot à Pondzouzi. Ces zones protégées sont entre autres la réserve des faunes de Kabobo, le parc national de Kaozi-Biega et la réserve des faunes à Okapi. Une vingtaine de partenaires locaux WCS, Wildlife, Conservation Society, International Alert, Catholic Relief Service et autres contribuent à la réalisation des quatre objectifs principaux du projet. En partenariat avec l'Institut condolé pour la conservation de la nature, WCS renforce la bonne gouvernance des aires protégées et de leurs périphériques pour assurer une protection efficace de la faune et une gestion durable des ressources naturelles. L'objectif de l'activité tout l'indé entendait protégeant est de pousser les peuples autochtones d'exercer leurs droits culturels, environnementaux, politiques et socio-économiques. La lutte démocratique du Congo s'appelle le Big Mets et il n'y a aucun texte de loi qui les reconnaissent comme tel. Mais à travers ces textes, ils sont réconnus comme des autochtones de la RDC. Des ordres, cette loi oblige à ce que le Big Mets participe dans ces programmes et projets. Pour Lucie Tamlin, ambassadeur des Etats-Unis en RDC, cette activité prévoit de toucher plus de 25 000 bénéficiaires autochtones et locaux d'ici la fin novembre 2026. Prenant la parole, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Mourini, a plaidé pour l'exécution des activités retenues dans la logique du plan de développement local élaboré dans les entités concernées. Et puis, la ministre en charge du genre a lancé à Lubumbashi la première édition du Forum national des mouvements associatifs féminins. Thème de l'événement, engagement des organisations de la société civile pour la gouvernance inclusive en RDC. Yvette Mankoutima et puis, il y a des images d'Eric Djoké. C'est la toute première édition du Forum national des mouvements associatifs féminins à réunir autant de monde dans la province du Okatonga. Autour du thème, l'engagement des organisations de la société civile pour une gouvernance inclusive en République démocratique du Congo. Ces forums offrent une tribune aux actrices de la société civile à défendre leurs droits, à travailler pour l'autonomisation intégrale, à croître leur participation politique et lutter contre toutes les violences basées sur le genre. Dans son adresse, la ministre du genre en fin et famille, Mireille Massangoubi Bimouloko, a circonscrit les cadres de ses assises. Ces forums constituent une première expérience qui nous permettra de définir clairement ce qui pourra être l'agenda des femmes en République démocratique du Congo. Pour sa part, le vice-gouverneur du Okatonga a reconnu l'importance de ces forums dans la bonne marche des organisations féminines de la société civile en RDC. Je pense aux objectifs de développement honorable en sigle OED qui visent d'ici à 2020 l'élimination de toutes les formes violentes dont la femme et la fille sont vécues. Les agences du système des Nations Unies ainsi que les partenaires techniques et financiers s'inscrivent dans une dynamique soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère du genre et ses forums et une opportunité pour une réconnexion avec les mouvements associatifs féminins. Le président du conseil d'administration de la RVA poursuit sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires du pays à Kikwit. Trifon Kikimoulumba a déploré la vétusté de la piste de l'aérodrome sans compter les constructions anarchiques qui y poussent. La RVA a carrément résolu d'y construire un mur pour éviter le pire. Anita Luamboye. L'aérodrome de Kikwit jadis soumis à un trafic aérien intense aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés d'ordre technique. Outre l'état piteux de sa piste cette infrastructure aéroportuaire est menacée par des têtes d'érosion comme si cela ne suffisait pas. Son environnement immédiat est envahi par des constructions anarchiques. Informé le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes un des natifs de la contrée a effectué une descente sur le terrain question de se rendre compte personnellement des faits tels que décrits. Sous ses yeux un trou béant menace la piste d'atterrissage désormais voisine à des spoliateurs de l'espace RVA En passant par les bureaux administratifs la piste d'atterrissage et ses abords spoliés par des tierces Trifon Kinkemulumba la mort dans l'âme promet des solutions immédiates pour préserver le bien de cette entreprise du portefeuille La solution a été trouvée déjà dans le Canada et c'est la même solution qu'on va appliquer pour ériger un mur de cette page Nous avons donc décidé de nous en référer au président de la République pour qu'il actionne des mécanismes qui permettent que tous ceux qui se sont permis de s'approprier des terrains qui appartiennent la MVA puissent évacuer Les anarchistes doivent s'attendre à des mesures coercitives susceptibles de remettre de l'ordre dans un site qui constitue l'une des portes d'entrée de la ville de Kikwit Belle initiative et voilà un dossier à suivre Et puis une campagne de consultation ophtalmologique gratuite dans des centres de santé bien choisis dans les communes de Calamou Makalaï-Sélimbao Cette action démarrée ce jour est une initiative signée Dionit Kaninda président de la Ligue Populaire des Amis du Changement et administrateur à la RTNC José Baïtouambo C'est le président de la Ligue Populaire des Amis du Changement la Lipa Change Inna Asbède au développement qui a lancé officiellement le samedi 23 septembre 2023 la campagne des consultations gratuites de maladie des yeux Quatre centres de santé du district de la Fona sont choisis à savoir les centres de santé Onatra à Kauka Bondo à Kimbangu Liboulou à Selembao et Saint-Clément dans la commune de Kmakala Cette opération médicale qui va durer trois jours concerne le journaliste les enseignants et motocycliste communément appelé 3 catégories des métiers souvent exposées à des maladies oculaires Les Congolais ou les Kinois peuvent aller là-bas se faire consulter gratuitement Nous avons ramené des spécialistes des ophtalmologues qui ont une expertise avérée dans ce domaine pour pouvoir aider les amis à avoir une consultation gratuite je dis bien gratuite Merci aux bienfaites était le maître mot suspendu sous les lèvres de bénéficiaires Nous félicitons sérieusement M. Dénit Kadima pour cette initiative C'est Asbeldo Dénit Kanindamapinda qui prône le changement par le travail prendant en charge le coût de médicaments et les verres médicaux si nécessaire des plus vulnérables La Ligue Populaire des Amis de Changement initiatrice de cette campagne médicale reste disponible au service de l'intérêt général histoire d'accompagner le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dans sa vision celle de préserver la santé des Congolais Hommage bien mérité rendu au pionnier congolais de la guitare acoustique Mwenda Oabayeke plus de 30 ans après sa mort une messe a été dite en sa mémoire en la paroisse Notre-Dame de Fatima hier 22 septembre le caisseur de la CENI a aussi honoré la mémoire de ce grand artiste congolais Odilon Kayuma Notabilité katangaise politique musicien avec une présence marquée du caisseur de la CENI A.G. Ajmatembo ce 32e anniversaire de la mort de Jean Bosco Mwenda Oabayeke a fait l'unanimité tous ont rendu hommage à ce grand artiste musicien originaire de Boukéa dans le Loanaba qui a connu un succès fou les années 60 et 70 ses chansons très séduisantes ont valu à l'immortel Jean Bosco Mwenda Oabayeke plusieurs prix d'excellence à l'époque et une invitation à la Maison Blanche signée Richard Nixon président des Etats-Unis d'Amérique La manifestation de ce jour marque un nouvel élan que les leaders katangais ont pris non seulement pour honorer les filles et fils ayant marqué l'histoire du katanga et surtout pour sauvegarder la cohésion l'unité Il n'a vécu que 62 ans et voilà mais c'est comme s'il était en vie pour moi avec tout ce qu'on entend sa musique Des noms de la musique congolaise tels que Jeannot Bombenga Mbiliabelle Redi Amissi ingénieur Blaise Boulat était au rendez-vous pour célébrer la mémoire du pionnier de la guitare acoustique à RDC La guitare acoustique que papa utilisait et sa voix rock ah non il restera jamais Je suis en tout cas très content d'être là Mais avant ces instants de nostalgie l'assistance a pris part à la messe d'action des grâces dite à mémoire de l'illustre disparu sa famille biologique ici représentée a remercié la fondation katangaise et les caissons de la CENI pour leur soutien dans la réussite de cette commémoration Les agents et cadres de la direction générale des impôts dotés de matériel roulant acquisition sur fonds propres le personnel a réceptionné ses engins des mains de Barnabé Moukadi DG de cette entreprise Jean-Pierre Ndolo Demazou Bienvenue 7 grands bus 22 Land Cruiser 4 pick-up et 334 motos c'est le premier lot de matériel roulant une acquisition de la direction générale des impôts en faveur des agents et cadres de la DGI pour le renforcement des capacités et l'amélioration de leurs conditions de vie en vue de la mobilisation des recettes Pour le directeur général de la DGI Barnabé Moukadi cette acquisition concourt à la vision du président de la République Félix Antoine Tuseke dit Tulumbo celle de la maximisation des recettes fiscales Quand nous imposons on rétrocède à la DGI une partie de pénalité et c'est cet argent là que nous avons utilisé pour payer les engins que vous voyez ici c'est l'éluge d'exhorter le personnel à redoubler d'ardeur au travail en vue d'atteindre voire dépasser les assignations de la DGI Ces matériels roulants ne sont pas seulement destinés à la ville de Kinshasa mais concernent l'ensemble des provinces du pays Barnabé Moukadi a promis un deuxième voire un troisième lot pour permettre au personnel de mener à bon port les missions fiscales en vue d'atteindre les assignations projetées par la DGI Les clés de ces engins ont été remises par le directeur général à titre symbolique à Denise Kassalou directrice de gestion budgétaire et des services généraux de la DGI à qui le numéro 1 de la direction générale des impôts a demandé d'en faire bon usage Et puis le fonds d'inclusion financière FPM vient de conclure un partenariat avec la coopérative basée dans le Congo central dénommée Kamek Inkissi partenariat signé d'un côté par le directeur général du FPM et de l'autre par le président du conseil d'administration de Kamek Reportage Malou Mbella Le feu d'oxygène pour les entrepreneurs de toutes catégoriques opérant dans le Congo central Kamek Inkissi a bénéficié de la part des fonds d'inclusion financière FPMSA d'un financement en prêt senior pour accorder des prêts à moyen terme aux micro petites et moyennes entreprises et aux personnes à faible revenu Le partenariat entre les deux structures a été matérialisé par la signature d'un contrat de financement le 9 septembre 2023 ce qui permettra à Kamek Inkissi de poursuivre la fourniture d'une meilleure offre de services financiers en faveur de ces secteurs économiques qui demeurent à ce jour l'un des vecteurs stratégiques du développement de la RDC Partenariat ainsi noué La Kamek Inkissi Copec Nous sommes là ça fait déjà 26 ans et demi Avec leur accompagnement nous parvenons à améliorer d'abord notre gestion Le FMSA est prêt à soutenir le projet économique dans toutes les provinces a fait savoir le DGA Patrick Kongo Mambou qui a fait le déplacement du Congo central Aujourd'hui il était quand même important pour nous de s'intéresser à une institution financière qui est à 120 km de Kinshasa envie de voir les besoins de la communauté et créer de l'impact et soutenir la croissance liée à leurs activités Cette coopération répond aux objectifs que s'est assignée FMSA de promouvoir la classe moyenne et de contribuer à l'émergence d'une offre durable des services financiers de qualité en faveur des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que des personnes à faible revenu Dernier reportage de ce journal avant de boucler sa mission dans le Lualaba Profond la ministre du Portefeuille était face à la presse locale entre autres points abordés la réélection de Félix Tshisekedi et l'amélioration du social dans cette partie de la République Angèle Mabiala Face à face ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kain Damaina et les journalistes de Lualaba a permis de faire le tour d'horizon de la visite d'itinérance effectuée dans le Lualaba Profond Pendant trois semaines la patronne des entreprises publiques a sillonné tous les villages du territoire de Sandoah pour faire suivre son mot d'ordre celui de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en 2023 Dame La Plouille annonce déjà ses couleurs il faut un coup d'accélérateur sur les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 39 afin de permettre l'évacuation des produits agricoles estime cette notable de Lualaba la condition de vie de la population commence à s'améliorer par les PEDL j'ai trouvé à faire encore des prévoyés auprès d'un ministre et au chef de l'État beaucoup plus sur les routes de déserteurs agricoles l'autorité morale de l'alliance des démocrates chrétiens du Congo fait suivre son mot d'ordre de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et là en outre prêcher les bienfaits du garant de la nation avec Fatih le temps que nous sommes maintenant dignes dans notre pays et à l'extérieur du pays par sa vision et sa politique on a procédé à des révélations des contrats miniers qui nous avaient préjudici les trois semaines passées dans cette province ont permis aux chefs coutumiers aux administrateurs ainsi qu'à la population rurale par un dialogue franc pouvant aboutir au développement de la contrée avec celle qu'ils ont portée pendant 21 ans à l'Assemblée nationale et c'est par ici que nous refermons complètement ces journales madame, messieurs excellent week-end en compagnie de la radio télévision nationale congonaise à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale